voilà je suis au pied de la falaise c'est ultra abrupt je crois pas qu'il ya de chemin vous savez quoi je serai pas moi même si j'essayais pas de monter dessus alors c'est parti ça c'est pour vous donner une idée de la pente franchement faites pas comme moi il suffit que je glisse un peu et je suis en bas vous savez quoi je crois que c'est ce genre de moment que je préfère de mes voyages c'est quand tu te retrouves seul en plein milieu de nulle part t'es loin des gens tu peux te recenser c'est calme tu réfléchis bon là je parle à la caméra mais mais allez il est dans le village là-bas il n'y a personne qui vient me déranger c'est juste tranquille franchement toute la semaine ça va à peine juste pour ce moment là c'est génial alors je vous montre les gars on est venu de là on on a fait tout ce chemin là Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Je vais essayer de rentrer maintenant parce que je n'ai même pas vérifié quand est-ce qu'il y avait le prochain bus pour retour à Visby Et comme il n'y en a que deux ou trois sur la journée, il ne faudrait pas qu'on le rate sinon c'est l'autostop Et d'après ce qui paraît, en juillet de l'autostop ça ne marche pas du coup je préfère être sûr et rentrer Parce qu'encore en été quand je faisais le stop, ça va, on peut dormir n'importe où Mais là je n'ai même pas ma tente et en plus avec le froid qui fait, il ne faut pas tenter Alors les gars si vous envisagez ce genre de ronde, prévoyez de bonnes chaussures Parce que moi j'ai acheté des comme ça, bon elles sont cool hein Mais vous avez vu ce qui se passe quand on passe un peu plus de temps dans la neige J'ai les pieds trempés En fait je viens de me rendre compte qu'on a presque tout vu mais je ne vous ai toujours pas dit où est-ce qu'on était Alors plus précisément donc on est parti de Visby ce matin On a pris le bus pendant 40 minutes pour rejoindre un petit village qui s'appelle Likershamn Désolé pour les suédois si je prononce mal hein mais c'est très compliqué Et en gros ce qui se passe ici c'est que vous avez le petit village de pêcheurs qu'on a visité tantôt Et une petite réserve naturelle qui est justement là tout autour dans laquelle j'essaie de me retrouver C'est pas évident parce que même s'il y a des pistes avec la neige et tout Je vois que mes traces de pieds donc il n'y a personne qui est passé d'au moins deux derniers jours ici J'espère rejoindre la route le plus vite possible Mais franchement un endroit à conseiller parce que c'est vachement beau En été ça doit être encore plus beau que ça Et quoi que non en hiver en fait c'est magnifique aussi Heureusement que j'ai mon GPS qui marche encore dans mon téléphone parce que là vraiment j'ai du mal à me retrouver Genre là j'ai pris ce chemin là Alors qu'en fait si c'était pas du tout un chemin j'aurais dû aller par là Donc en plus vu qu'il n'y a pas d'autre trace que des animaux je ne sais pas du tout par où aller Heureusement il y a mon GSM pour m'indiquer plus ou moins la direction Pour rejoindre la route et le village parce que sinon elle était dans la merde Mais bon c'est l'aventure il faut faire avec Il y a des traces de renard et de lapin partout Bon apparemment on est sur une piste Mais on l'a fait à l'envers donc nique les conventions Bon allez de temps en temps il y a quand même quelques marques sur les arbres Pour vous indiquer que vous êtes sur le bon chemin Donc ça au moins ça dit que je vais dans le bon sens Il y en a là plus loin je les vois Donc ça devrait aller Alors vous voyez le panneau ici Il indique bien qu'on se trouve dans une réserve naturelle C'est une réserve qui a été notamment classée sous le programme européen Natura 2000 Alors pour ceux qui ne connaissent pas Natura 2000 c'est un programme européen Qui vise à conserver la biodiversité européenne Dans une multitude d'habitats différents Et en Belgique par exemple Qu'est-ce qui se passe avec Natura 2000 ? Alors la Belgique a déclaré de classer je crois plus ou moins 25% de son territoire Ce qui est déjà énorme Sous protection de Natura 2000 C'est à dire que tous les espaces qui vont être classés sous ce programme là Ne pourront plus être changés Ils vont être sous protection de lois européennes Comme quoi elles sont protégées pour une biodiversité particulière Alors ce qui se passe par exemple en Belgique C'est que pour le moment on n'a pas assez d'espaces qui pourraient être classifiés intéressants D'un point à vue biodiversité nature Du coup on essaye de créer des aménagements et plein de trucs comme ça en Belgique Pour les classer pour qu'ils deviennent Natura 2000 comme on dit Je trouve ça assez intéressant Alors qu'ici en fait toute l'île de Gotland pourrait être classée Natura 2000 Parce que c'est quelque chose qui reste encore assez sauvage, inchangé Qui a une biodiversité assez particulière Et voilà le principe pour ceux qui ne connaissaient pas Ça serait pratique pour faire la luge mais pour le remonter comme ça On a fait une rondeau de 5 km à contre sens Je me mets toujours dans des galères, c'est pas possible Moi je voulais juste voir la mer, être posé Non, il fallait que Hubert aille voir la forêt Bon les gars, je me suis définitivement perdu Les gens ils font du ski de fond et tout En fait c'est pas des routes, c'est des pistes Je vois la direction dans laquelle je dois aller mais il n'y a pas de route putain Bon je crois que j'ai trouvé un chemin Il y a des traces de pas et là ça va dans la bonne direction Donc j'espère que cette fois-ci on est bon Parce que j'ai les chaussures trempées, merde Je suis au moins sorti de la forêt Je vois les habitations par là, je vois la route par là Du coup ça va mais putain vous avez vu où est-ce que je suis sorti ? C'est le champ quoi ! Putain pourquoi c'est toujours moi qui me mets dans les galères pareilles ? Ça y est j'ai retrouvé la civilisation Maintenant je sais par où aller Mais pfff ! Eh ben cette marche Finalement je sais pas si ça valait la peine Si si ça valait la peine Mais bon on a quand même galéré Alors voilà C'est donc pourquoi à la base je suis venu dans ce village C'est une formation calcaire assez particulière Typique du Gotland On en trouve un peu partout en fait sur le Gotland Surtout Les plus spectaculaires se trouvent surtout à Faro Dans le nord Mais c'est impossible d'y aller Je voulais au moins venir ici Vous faire montrer ça parce que c'est quelque chose de typique Et il y en a qui sont énormes Ici on est un peu plus loin Puisque le village se trouve par là Mais sinon vous en trouvez partout sur le Gotland Surtout sur les plages Et ici c'est assez particulier Bon euh... Maintenant il est temps de rentrer Parce que là je n'en peux vraiment plus Il est presque 13h Je n'ai aucune idée de quand arrive le bus Et moi franchement je suis là depuis le matin Je suis là depuis huit heures environ A marcher dans la neige etc Là il est temps de rentrer Franchement en rentrant Je m'achète un bon truc à manger Parce que je l'ai mérité Et après je me mets à sécher Et à me reposer surtout l'après-midi Bon... Le bus est là à 14h30 Il est 13h J'ai 1h30 à piéter Dans cette putain d'aller Dans cette putain d'aller Dans cette putain d'aller